Musique Je n'avais jamais imaginé Dans le passé, ils se voyaient en héros Mais aujourd'hui, ils ont pris conscience Qu'ils n'étaient que de simples instruments Au service du mal De la barbarie, de la lâcheté Il nous a parlé d'une religion meilleure A celle que nous pratiquons Celle qui mène vraiment au paradis Selon lui Moi j'ai eu la chance D'être capturé par les FDS Lorsqu'ils nous ont trouvé Je n'ai pas opposé de résistance J'ai remis mon arme Et je les ai suivis A cause d'eux De nombreuses familles ont connu la peur La souffrance Beaucoup ont péri Musique J'étais avec les terroristes Notre base se trouvait à Souly Il n'a que 15 ans Saï, son nom d'emprunt Il a été cueilli par l'armée à Passin Dans le département de Gao, province du Zéro Les événements se déroulent le 11 mai 2024 Aux environ de 14 heures Ce jour-là Saï n'était pas seul Lors d'une patrouille Les forces de défense et de sécurité De l'opération Nityu Sont nées à nées avec trois terroristes à Passin Après affrontement L'un est abattu Les deux autres sont interpellés Dont Saï est celui-là Duke Son nom d'emprunt Côté amis Rien n'a signalé Mais comment ces six jeunes vies Ont pu se retrouver dans les rangs Des terroristes Ils m'ont flatté Mais disant qu'ils veulent aider la communauté Peul Contre ceux qui veulent l'exterminer La raison qu'ils avancent généralement C'est aider la communauté Peul Ils nous flattent à nous enrôler Et nous contraillent à tuer nos propres frères Et d'autres communautés A partir par des promesses qui paraissent belles Un mot de recrutement très courant Chez les terroristes Malheureusement Il n'y a pas que les plus jeunes Qui mordent à la maison A 37 ans Ousseini Diallo N'a pas réussi à échapper Au piège de l'ennemi En complicité avec des groupes terroristes Il a causé malheur A de nombreuses familles C'est le 24 mars 2024 Que Ousseini Diallo A été interpellé à Baloro Dans le département de Sapouy Je suis désolé Je demande pardon A lui aussi L'ennemi a menti pour l'avoir à ses côtés Idrissa alias Safwana Ou encore Dride Oula Il a 28 ans Ce jeune a sévi dans la zone de la Beaucoup de Mouhoun Terroriste engagé Il a été interpellé le 22 avril 2024 Sur l'axe Safane-Boromo Par les forces combattantes Pour m'avoir dans leur rang Ils m'ont flotté que si j'accepte les rejoindre Je pourrais avoir beaucoup d'argent Bien apprendre le courant Et ensuite Ils m'ont promis une femme Mais bien avant ça Ils m'ont demandé d'envoyer 7500 francs Sifa Mais par la suite Je me rends compte que aucun des engagements pris N'a été respecté par ces hommes Durant son temps d'enrôlement Dride Oula a toujours côtoyé la mort Rescapé de plusieurs offensives Des forces combattantes Comme lui Kadourou Boli alias Abdul Kaliki Peut remercier le ciel Car son interpellation le 1er mai 2024 Par les forces de défense et de sécurité du Garango Dans le Boulgou est précédé d'échange de tir Le même jour avec des FTS et VDP de Dialgaï Dans le Kouritenga Échange de tir au cours desquels Il avait été blessé et pris la fuite Avec une motocyclette d'un VDP Abandonnant son arme En direction de Garango Ce fils d'éleveur âgé de 16 ans Est un terroriste connu des services de renseignement Comme informateur et combattant du GESIM Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Actifs dans la région du centre-est Notamment dans les environs de la forêt de Noaou Franchement, j'étais un jadis Aujourd'hui, je vous demande pardon J'étais égaré J'en suis vraiment désolé Berné Abbas Soumaïla alias Abu Adjara L'a aussi été Ce jeune homme a été arrêté en avril 2024 A Warwéougo, commune de Bitu Pour association de malfaiteurs terroristes Il a été actif dans les zones de Bungtaka Dans le Koulpilugo et Warwéougo Tout est parti de Bitu Où Abu Adjara minait tranquillement sa vie d'élève coranique Sa vie va basculer Lorsqu'un jour, lui et ses compères Croisent le chemin d'un beau flatteur Ce dernier leur tient de beaux discours religieux Malheureusement trop beau pour être vrai Il nous a parlé d'une religion meilleure A celle que nous pratiquons Celle qui mène vraiment au paradis Selon lui L'opération de charme va durer au moins deux ans Avant que ce jeune homme ne soit complètement emballé Il décide de suivre son nouveau maître Vers une destination où se trouvaient déjà Certains de ses camarades Arrivé sous les lieux Je me suis rendu compte que tout ce qu'on me racontait N'était pas vrai Le mensonge est découvert Mais impossible de faire machine arrière Abbas Soumaïla est pris au piège On avait promis de transformer ma vie en un eldorado J'étais censé avoir beaucoup d'argent Une femme, une moto et autres biens Mais j'ai compris après que mon rôle était de tuer Faire du mal, causer du tort aux autres Le recrutement de Abbas Soumaïla est effectué avec succès Il n'a d'autre choix que d'aller au combat contre ses compatriotes Je voulais m'enfuir mais c'était difficile Jusqu'à ce qu'on m'amène sur le terrain pour combattre les FDS Et j'ai été blessé Le cerveau de Abbas Soumaïla avait subi un lavage Toutes les conditions étaient réunies pour qu'il s'érige contre nos forces combattantes On me disait que les FDS étaient mauvais Mais je me rends compte aujourd'hui du contraire Ce sont les FDS qui s'occupent de ma blessure Ils me nourrissent et ils investissent beaucoup sur moi Ce jeune homme ne le savait sans doute pas Les belles paroles peuvent être utilisées pour tromper Lui a réalisé cela mais sur le tard Il se nomme Moussa Bari, il a 26 ans Avant son arrestation le 8 avril 2024 à Pura dans les balais Moussa était un ravitailleur et guide terroriste J'étais en quelque sorte leur courcier J'étais chargé d'apporter tout ce dont ils avaient besoin Jeune, il a été emberlué très facilement Le plan était trop parfait pour qu'il s'en rende compte à temps Moussa Bari était un chercheur d'or Lorsqu'un jour dans leurs aventures Un ami propose qu'il se joigne au criminel dans la brousse Le jeune garçon n'a eu ni la force ni le courage d'opposer une fin de non recevoir J'ai été pris de panique J'ai eu peur qu'il ne me fasse mal A cause de la mauvaise compagnie mais aussi de la peur Ce garçon s'est vu obligé de servir les intérêts d'un ou de plusieurs maîtres au dessin ignoble Agé de 17 ans, Amadou Sandé était pour sa part un guetteur terroriste Il est arrêté sur l'axe Sebadori par un convoi de ravitaillement Alors qu'il était en mission d'observation C'était le 11 mai 2024 Dans le groupe, je jouais le rôle de guetteur Ce jour-là, mon chef m'a envoyé d'aller observer les mouvements des FDS Et de les tenir informés C'est dans cette opération que les FDS m'ont capturé Amadou, on peut le dire, est un miraculé Il aurait pu périr si l'opération se déroulait autrement Et comme il fallait s'y attendre, son recrutement a suivi un procédé Désormais dévoilé au grand jour Ce qui m'a poussé à résoudre les rangs des terroristes C'est qu'ils m'ont promis une moto, de l'argent plus une femme Mais à ma grande surprise, aucun des engagements n'a été respecté par ces gens-là Dorénavant, ce garçon sait combien la facilité peut coûter cher Et ils se rangent du côté de la raison Le conseil que j'ai à donner à tous C'est de ne pas faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas Ensuite, dénoncer tout cas suspect Aujourd'hui, je regrette d'avoir été terroriste Avec un recul, beaucoup ont compris qu'ils ont été naïfs Évoluer aux côtés des terroristes est synonyme de souffrance, de faim, de soif C'est mourir pour rien, car ces gens sont méchants Ils sont tous méchants Ils ne sont ni pieux, ni des hommes de paix Que vous ayez de l'argent ou des armes en échange du mal que vous faites aux gens Vous finirez par périr, car ceux qui vous envoient ne mourront pas à votre place Votre sort, c'est l'enfer Cessez la barbarie et construisons ensemble notre façot Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu Parce que je suis dans de bonnes mains Je suis en vie Au début, j'ai cru que les FDS allaient me tuer Au contraire, je suis bien entretenu ici Je leur dis merci Et je prie Dieu que le terrorisme prenne fin au Burkina Faso un jour L'air à faire là, c'est du mensonge Il flatte des gens, amenés en brousse seulement Hier, dans les ténèbres, aujourd'hui prêt à se mettre au service de la mère patrie Ainsi se résume l'histoire de ces garçons Je m'adresse aux terroristes Déposez les armes Ne détruisons pas notre pays Je vous en supplie Déposez les armes Pour qu'ensemble, nous cultivions l'entente Le terrorisme ne construit pas un pays Ça n'apporte que destruction J'invite tous les Burkinabés à s'en démarquer Où que vous soyez, je vous invite à collaborer avec les FDS et les VDP Pour mieux combattre ensemble les malfaiteurs Faciliter la tasse à nos autorités N'hésitez pas à signaler tout mouvement suspect C'est ainsi que nous aurons la paix Que la paix revienne au Burkina Que Dieu efface nos souffrances Que Dieu unisse les communautés Que règne l'entraide, le pardon et l'entente Ces jeunes ne veulent plus agir sans raisonner Tous, ils ont réalisé qu'être terroriste C'est emprunter une voie sans issue Raison pour laquelle ils invitent tout le monde Sans distinction aucune A fuir cette aventure malheureuse Sous-titrage Société Radio-Canada